Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va analyser ensemble l'action LVMH. On va parler du rendement de son dividende. On va également parler de la croissance du cours de son action qui est tout simplement énorme. Également de son PVR, de l'augmentation moyenne annualisée de son dividende. Et voilà, on va voir tous ces indicateurs dans cette vidéo. On va commencer par le rendement du dividende. Le rendement du dividende est un petit peu faible comme tu t'en doutes car c'est principalement une action dite de croissance. Mais elle a quand même un rendement sur le dividende à 1,8%. Donc, on n'est pas sur un rendement dérisoire à 0,2%, 0,4%. On est quand même à 1,8%. Alors, évidemment, c'est bas pour vivre des dividendes de LVMH aujourd'hui. Si tu veux investir dans des actions à dividende aujourd'hui pour vivre de tes rentes demain, donc cette année ou l'année prochaine, évidemment, ce n'est pas l'action à choisir. Par contre, si tu souhaites te constituer un portefeuille d'actions à dividende performant sur le long terme sur 5, 10, 15, 20 ans, même sur le reste de ta vie, c'est personnellement ce que je souhaite faire, l'action LVMH me paraît extrêmement intéressante. Donc, 1,8% de rendement sur le dividende au cours actuel de l'action. Ça fait 23 ans que le dividende est versé sans interruption. Malgré que le rendement soit faible, le rendement, en tout cas, le dividende est versé régulièrement. Donc ça, ça fait plaisir. Par contre, ça ne fait qu'un an qu'il est versé sans avoir diminué, un an qui n'a pas diminué, pardon. Donc, c'est-à-dire qu'il y a deux ans, donc en 2020 ou 2019, il a connu une baisse. Donc, ça n'est pas un dividende en constante augmentation comme on connaît principalement aux États-Unis. Donc, une année d'augmentation sans baisse, enfin une année de versement sans baisse. Par contre, l'augmentation moyenne du dividende par an, elle est très importante. C'est là que c'est intéressant, ce que je te disais au début de la vidéo. C'est que l'augmentation est de, en moyenne, 13,2% par an. C'est-à-dire que si aujourd'hui, admettons, l'action vaut 1 000 € et l'action reverse 100 € de dividende, l'année prochaine, elle reverserait 113,10 €, puis l'année d'après, 128 € par exemple. Et donc, en fait, c'est le fait que ça augmente très rapidement qui devient intéressant. Donc, LVMH, 1,8% de rendement cette année. Et sur le prix d'achat de cette année, j'aimerais bien connaître le rendement qu'on aura dans 5 à 10 ans qui, à mon avis, sera très élevé. C'est d'ailleurs pour ça que je souhaite y investir dès maintenant. Ensuite, le PER. Le PER est forcément très élevé. Il est de 24. Pourquoi il est très élevé ? Parce que la croissance du cours de l'action est très élevée, que c'est une action de croissance qui va très régulièrement être extrêmement surévaluée, monter à des PER très hauts. Ça peut d'ailleurs être une stratégie d'en acheter quand elle n'est pas très chère et de la revendre quand elle n'est plus chère pour potentiellement en racheter plus quand elle aura rebaissé, etc. Je pense personnellement simplement en acheter bas, attendre qu'elle monte, toucher mes dividendes. Et lorsqu'elle rebaisse en racheter, pareil, il y a un prix relativement intéressant. Et soit faire baisser mon PRU, donc mon prix de revient unitaire, soit au moins renforcer ma ligne sans trop faire monter mon PRU si jamais elle ne redescend jamais aussi bas que j'ai pu l'acheter les premières fois. En tout cas, voilà. LVMH 24 de PER et donc la croissance sur les dix dernières années, qui est juste hallucinante, s'élève à 418%. Pour 100 euros investis, tu aurais donc gagné 418 euros plus tes 100 euros investis. Donc tu aurais 518 euros en portefeuille sans compter les dividendes que tu aurais reçus. Donc pour 100 euros investis, ton action achetée 100 euros ou tes actions vaudraient donc 518 euros. Et en plus de ça, chaque année, tu aurais reçu des dividendes en 2021 par exemple de l'ordre de 1,8%. Sauf que évidemment, les 1,8% sont calculés sur le prix d'achat actuel. Si tu achètes l'action aujourd'hui, tu as un rendement de 1,8%. Si tu l'as acheté 5 fois moins cher, tu as un rendement 5 fois supérieur. Donc en ayant acheté l'action il y a 10 ans, tu aurais un rendement de près de 10% sur l'action LVMH. C'est pour ça que je trouve intéressant de l'acheter aujourd'hui pour la conserver 5 à 10 ans et donc réaliser potentiellement la même performance sur les dix prochaines années même si évidemment les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Et donc LVMH, si je t'en ai parlé, c'est que je veux l'inclure dans mon portefeuille. Je veux qu'elle représente 2% des 150 000 euros investis sur mon PEA du moins qui seront investis sur mon PEA dans quelques années. Et donc 2% de 150 000 euros, ça représente 3 000 euros. Je souhaite donc investir 3 000 euros sur LVMH. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. On se retrouve demain pour l'analyse de l'action L'Oréal. C'était Florian. Ciao ! Sous-titrage ST' 501